Bonjour. Si vous me permettez, j'aimerais remercier mon fils d'être là. Merci Guy d'être là, Marie-Josée. Je viens d'un petit village à côté de ma dame à Gaspésie. Je suis l'année d'une famille de quatre où le père a été absent depuis mon tout jeune âge. J'ai connu des abus et de la violence et une grave maladie à l'adolescence. De si loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti au fond de moi un certain mal-être. J'ai cru que mon mariage à 18 ans et l'arrivée de mes trois enfants allaient mettre un baume sur ma vie. Ça n'a duré qu'un temps. Après mon divorce, le désespoir s'installait de plus en plus. Je ne faisais qu'exister. Je suis pratiquement devenue une loque humaine, incapable de m'en sortir seule. Mais un jour, pour me rapprocher un peu de mes enfants et jouer un nouveau rôle, celui de grand-mère, je suis venue vivre dans les Laurentides. « À peine quelques mois plus tard, j'ai répondu à une invitation reçue dans ma boîte aux lettres. « Venez nous visiter, vous serez régénérés. Aucune obligation. » Un mot a attiré mon attention. « Régénérés. » J'avais à peu près tout essayé dans ma vie pour essayer de chasser ce mal-être en moi. « C'était peut-être ma dernière chance. J'ai appelé. » « Quelqu'un m'a donné de l'information et a suggéré de venir me visiter. » « Puis je me suis rendue au lieu de rendez-vous le dimanche matin. » « J'ai aimé l'accueil, la joie et la simplicité qui y régnaient. » « Une dame a pris mes coordonnées. Elle m'a appelée le lendemain. » « Puis elle est venue régulièrement aux deux semaines. » « Avec elle, j'ai cheminé. » « Puis j'ai accepté Jésus dans ma vie à l'automne 2005. » « J'ai suivi la formation et j'ai été baptisée à Pâques 2008. » « J'ai eu l'immense privilège d'accompagner ma soeur. » « Pendant les six derniers mois de sa vie. » « Tout seul, jamais je n'aurais eu la force de faire ça. » « Jésus était là et m'a accompagnée. » « Il est le chemin, la vérité et la vie. » « Il est mon sauveur, le Seigneur de ma vie. » « Il est venu me chercher après mon divorce, alors que je n'avais plus beaucoup d'espoir, » « J'étais dans la noirceur pour m'amener dans sa lumière. » « Je l'en remercie immensément chaque jour. » « Ma vie a changé. » « Elle s'est améliorée. » « J'ai encore des combats. » « Nous en aurons toujours ici-bas. » « Mais à chaque petite victoire, à chaque pas, gloire au Seigneur tout-puissant. » « Je ne suis plus toute seule. » « Jésus est toujours là à mes côtés. » « Il me prend la main. » « Et un jour, il m'amènera avec lui. » « Merci, Jésus, de m'avoir sauvée. » « La grâce me suffit. » « Gloire à toi. » Voilà, c'est un petit peu de chemin. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Applaudissements 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 Oui, oui, on va faire ça devant la tribune. On va demander à Réal de s'avancer aussi. Roger, tu peux rester avec nous. Merci, merci Claudette, pour ton témoignage. Ça prend une certaine dose de courage, des fois, pour se faire violence, pour monter à l'avant, parler devant tous ces gens, parler de choses personnelles qui évoquent souvent des moments difficiles dans notre existence. Je pense que Dieu utilise l'épreuve, utilise le désert. D'ailleurs, il le dit dans sa parole, « Je te mènerai au désert pour parler à ton cœur. » Et donc, quand on repense à tout ça, souvent, on est émotif, on est ému. Mais merci d'avoir accepté de nous donner ton témoignage, d'avoir confessé le nom du Seigneur, de nous avoir dit ce qu'il a fait pour toi, comment tu as rencontré le Fils de Dieu. Claudette a déjà été baptisée sur sa profession de foi, rendu témoignage comme ça, elle a été baptisée dans le passé. Alors, on ne la baptise pas, mais on veut la recevoir vraiment comme membre dans l'Église. Et donc, l'Écriture nous dit qu'on doit s'examiner les uns les autres pour s'assurer de qui on reçoit dans l'Église, qu'on doit garder la table du Seigneur, garder l'Église composée de croyants, autant qu'on est capable de le faire. Alors, on a examiné Claudette avant qu'elle vous donne son témoignage, elle nous l'a donné en privé, on a parlé avec elle, on s'est assuré d'examiner sa foi à la lumière des Écritures pour être en mesure aujourd'hui de reconnaître que c'est une sœur dans le Seigneur, que sa foi, elle est authentique, qu'elle est, c'est quoi le mot, une foi, une foi véritable, c'est pas le mot que je cherchais, mais il va être correct. Et donc, c'est ça, alors que son témoignage aussi, c'est pas seulement ce qu'elle croit, mais c'est comment elle vit, qu'elle vit comme une chrétienne. Et je pense que cette façon de faire correspond à ce que l'apôtre Paul dit à Timothée quand il dit « n'impose les mains à personne avec précipitation ». Imposer les mains à quelqu'un, c'est ce qu'on va faire maintenant. Quand l'Église primitive faisait ça, les anciens ou les apôtres mettaient leurs mains, il y avait une reconnaissance officielle. On pouvait le faire quand quelqu'un était appelé à un ministère particulier, mais là, elle est appelée à un ministère, le ministère dans l'Église, le ministère des uns envers les autres, on est tous diacres les uns des autres, serviteurs les uns des autres. Et on veut donc lui imposer les mains de cette façon-là, c'est-à-dire on met nos mains sur elle en signe public que nous reconnaissons Claudette, membre à part entière de cette Église locale et comme une sœur dans le Seigneur. Et il y a une alliance, donc, entre elle et les autres membres de la congrégation. Alors, je vais poser quelques questions, cinq questions à Claudette pour, un peu, si vous voulez, formaliser cette petite cérémonie. Et donc, deux questions en rapport avec sa foi envers le Seigneur et trois questions vis-à-vis de l'Église, son engagement vis-à-vis de l'Église locale. Et ensuite de cela, je vais prononcer l'engagement de nous, l'Église, envers cette sœur. Et tous les membres, vous êtes appelés à répondre par « Amen » quand viendra votre tour. Alors, Claudette, crois-tu en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, mort et ressuscité, et seul Seigneur comme ton sauveur? Oui, je crois. Jésus-Christ est-il le Seigneur et le maître de ta vie, et désires-tu vivre selon sa volonté? Oui. Donc, c'est sur la base de sa profession de foi, c'est parce qu'elle croit en Christ qu'on la reconnaît comme une sœur, et c'est sur la base de la foi et de la grâce de Dieu qu'on est un enfant de Dieu. Et donc, ce n'est pas sur un autre critère que celui-là. Maintenant, vis-à-vis de l'Église locale, reconnais-tu que cette Église, malgré ses imperfections, est ordonnée d'après la pensée du Seigneur, telle que révélée dans sa parole? Autrement dit, est-ce que tu reconnais que c'est une vraie Église locale? Oui. Acceptes-tu de te soumettre à la confession de foi, à la constitution et l'autorité de cette Église? Oui. Et veux-tu, par la grâce de Dieu, te joindre au corps de cette Église pour y servir Dieu, aimer tes frères et sœurs en Christ et participer à la vie de communion? Oui. Maintenant, l'engagement de l'Église. Écoutez bien, vous tous, et ceux qui sont membres, je vous invite, lorsque j'aurai fini la lecture, de dire « Amen ». C'est à cela que nous nous engageons. Nous nous engageons devant Dieu à garder et à mettre en pratique sa parole avec toi dans l'alliance de cette Église, à te soutenir par l'assistance de nos prières et par l'exercice des dons que nous avons reçus de Dieu, à t'exhorter dans le Seigneur et à t'aimer comme une sœur pour laquelle Christ a donné sa vie. Que la grâce de notre Dieu nous donne d'être fidèles dans toutes ces choses et de rendre un bon témoignage de son nom. Amen. Alors, je vais demander à Réal de bien vouloir prier pour notre sœur. Eh bien, Père Éternel, on veut te louer pour ce privilège qu'on a de pouvoir prier les uns pour les autres, et particulièrement dans cette journée, Seigneur, où notre sœur Claudette veut se joindre à nous. Et combien, Seigneur, on te loue pour le cheminement qu'elle a fait, pour que tu aies allé la chercher là où elle était, Seigneur, et tu as pris soin d'elle et tu l'as guidée, Seigneur, tout au long de sa vie. On te demande, Seigneur, de continuer de la faire grandir dans tes voies. Seigneur, mets ta bonne main sur elle. Et, Seigneur, je te demande de nous donner des modèles d'encouragement pour elle, de prendre une responsabilité de prier pour elle, de veiller sur elle, Seigneur, et combien je te demande, Seigneur, de nous donner un cœur pour l'aimer, et de la chérir et de prendre soin d'elle, Seigneur. De même pour elle, je te prie de continuer de te révéler à elle, de lui montrer, Seigneur, les choses merveilleuses que tu as préparées pour elle. Oui, Seigneur, à travers sa famille, que tu puisses la faire briller, que tu puisses la faire luire ta gloire. Seigneur, garde-la du malin plus que toute autre chose. Et, Seigneur, on espère en toi pour elle toutes les bénédictions que tu nous as nommées dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, permets qu'on puisse voyager ensemble pendant un bout de temps, un bon bout de temps, et qu'ensemble, Seigneur, on te glorifie, et que, Seigneur, le monde reconnaisse qu'on t'appartient, et que tu es présent parmi nous, et que tu brilles dans cette ville, Seigneur. Merci pour toutes tes bontés, encore une fois. Merci pour ce pays, pour cette Église, et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Au nom de toute l'Église, bienvenue. Merci. Ça a bien été. Je te raccompagne. Merci.